Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo valise de maternité qui se divisera en trois parties, la partie pour maman, la partie pour bébé que j'ai offert maintenant et la partie pour la salle de naissance Pourquoi je l'ai fait si tôt sachant que je suis à 6 mois et demi ? Là je viens de monter, je vais souffler à crever, je ne suis pas maquillée parce qu'on travaille encore dans sa chambre Là on est dans sa chambre On travaille encore pour l'instant, on n'a plus que 3 jours donc voilà, il faut s'activer un petit peu Pourquoi je l'ai fait si tôt ? Il y en a plein qui vont me dire, oh t'inquiète pas, nous aussi on l'a fait tôt D'autres qui vont me dire, je suis à 7-8 mois et je ne l'ai pas encore faite, pas de stress Écoutez juste ce que votre gynécologue vous dit Je vous en reparlerai à mon avis, enfin dès que je sais plus sur ma grossesse et sur tout ce qui se passe et sur la petite etc, je vous en reparlerai évidemment Mais là je peux vous dire que je risque d'accoucher plus tôt Et donc ne sachant pas, si je vais accoucher à 7 mois et demi, à 8 mois, voilà, ne sachant pas quand je vais accoucher Je préfère la faire à l'avance, que ces petites affaires soient prêtes Et quitte à ce que la mienne soit pas finie, tant pis, mais au moins que les siennes soient faites Et les miennes à la limite, tant pis Donc voilà, la valise, bon je ne vous la montre pas, je vais la voir comme ça, je vais vous montrer juste comme ça Donc vous avez ce compartiment là, avec tout ce qui est l'ange, je vais vous montrer de toute façon Et là elle se divise en deux parties, donc c'est une Samsonite Voilà, donc c'est celle que je prends en vacances, tout simplement Il y a un peu de poussière dessus parce qu'on est par terre Donc voilà, hop, je vais prendre ma liste de naissance Donnée par la maternité Et on va la suivre ensemble Tout ce qui est à l'intérieur de cette valise n'est pas encore lavé Donc je vous montre les vêtements, il y a certainement peut-être encore des étiquettes dessus, c'est logique, c'est pas encore lavé Donc je vous montre, je vide tout, je lave et puis je remange tout Donc voilà, alors, première chose qu'ils demandent sur la liste, ce sont des bodies un par jour Ils ne donnent pas de quantité exacte, mais moi on m'a dit que pour un accouchement classique C'était 3 jours et un accouchement par césarine 4 jours si tout se passe bien Donc si on écoute ce qu'ils nous disent, sachant qu'il y a déjà un pyjama dans le sac pour la salle de naissance Je ne devrais en emporter que 2 Mais non, on ne va pas en emporter que 2 évidemment Donc sachant que je risque d'accoucher plus tôt Et en plus, elle est estimée pour un petit poids Donc si j'arrive à terme, plus ou moins 2,5 kg, 2,6 kg, en tout cas pour l'instant Donc si j'accouche plus tôt, vous imaginez le petit gabarit que je vais sortir Donc j'ai pris que du zéro Je ne sais même pas si j'ai pris du 1 mois Je crois que j'ai pris du 1 mois pour son petit gilet ou sa petite veste Mais je crois que le reste c'est du zéro Par contre, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé avant de tout déplier Hop, voilà Je vous montre Donc j'ai fait des petits compartiments comme ceci Donc vraiment comme si je voyageais quoi Et ces petits compartiments là viennent du site Newchic Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos Ils m'ont été envoyés Et franchement, ils sont top Mais vraiment, ils sont géniaux Vous avez des petites poignées ici Mais bon, ça je n'utilise pas Et il y en a encore J'en ai utilisé que 2 Je pense Oui, que 2 ici pour sa valise à elle Les autres vont être utilisés pour ma valise Mais je voulais quand même vous les montrer Donc vous en avez Un très grand ici Un plus petit Hop Un moyen ici Donc voilà, franchement, ils sont très pratiques Et 2 petites poches comme ça Sachant que dans une Hop Dans celle-ci par exemple J'ai mis une culotte jetable Et une protection hygiénique Pour la salle de naissance Je me suis dit Entre la salle de naissance et ma chambre Au moins, je pourrais déjà me protéger Et pouvoir sortir à l'aise J'ai envie de dire Donc voilà Je trouve ça hyper pratique Je vous mettrai le lien en barre d'infos Ça coûte 3 fois rien Et je voulais absolument m'organiser comme ça Pour que, voilà Si je ne sais pas bouger On ne sait jamais pour quelles raisons Sinon, on sache que tout est bien classé Les body, les pyjamas sont ensemble Enfin, tous les vêtements sont ensemble Les chaussettes Voilà Tout est bien organisé pour lui Voilà, donc ils disent Body un par jour Donc on va prendre ma petite trousse Hop, vous voyez Hyper pratique Franchement Je vous conseille de faire des petites sacoches comme ça Ça ne coûte pas très très cher en plus Bon, maintenant vous pouvez en trouver partout Ici le site de New Chic m'a contacté Et j'en ai profité pour commander ça Et d'autres choses que je vous montrerai dans d'autres vidéos Bah qui n'ont Pas qui n'ont rien à voir Mais style un maillot Pour le mois prochain à faire de l'aquagym Donc j'ai commandé un maillot J'ai commandé quoi d'autre ? Un truc pour la voiture Enfin, je vous montrerai Ce n'est pas le sujet de la vidéo Donc, je reprends Un body par jour Alors, au niveau des body Ils sont où ? Ils sont tous dans le fond les body Voilà Les body, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai pris 6 body Sachant qu'il y en a un Dans la valise Pour la salle d'accouchement Donc, ça me fait quand même 7 body J'en ai pris 4 en 0 mois Parce que je n'en ai pas beaucoup en 0 mois Il faudra absolument que j'aille en racheter J'en ai que 4 Sachant que si c'est vraiment un petit gabarit Même pour la maison Je vais en avoir besoin Donc, ça c'est chez Kiabi C'est des bêtes petits body blancs de Shekiabi Avec ouverture devant en manche longue Que j'ai payé 12 euros pour les 4 Donc, ça je pense que je vais Je vais aller en racheter de toute façon Parce que ça, il m'en faudra Donc, 4 body de Shekiabi Et 2 petits comme ça De chez Orchestra Et ça, c'est en 1 mois Mais bon, voilà Je me suis dit Déjà avec les 4 Ça devrait suffire Si au pire C'est pas suffisant J'en ai 2 en 1 mois quand même Au cas où Ensuite, il nous parle d'un pyjama par jour Et des pyjamas J'en ai pris 1, 2, 3 4, 5, 6 Donc, j'ai pris 7 pyjamas Parce que je n'arrivais pas à me décider Sachant que j'en ai un aussi Dans la valise maternité encore Dans la valise pour la salle d'accouchement Donc, ça fait oui pyjama Ça va aller Sachant que j'ai mes préférences Évidemment Donc, je vais d'abord mettre mes préférences Et après, si vraiment J'en ai plus Je mettrai les autres Donc, en premier J'ai celui que j'achetais il n'y a pas longtemps De chez Nookis Vous l'avez vu ? Non, celui-là, vous ne l'avez pas encore vu en vidéo Je vous l'ai montré sur Snapchat celui-ci Je le trouvais trop beau Hop Il y a celui-là Il y a celui-ci qui vient de chez Kiabi Nookis, c'est 0 mois Kiabi, 0 mois aussi Celui-ci, vous le connaissez Je vous l'ai déjà montré Celui-ci qu'on a acheté récemment Avec Simon chez Lapa et l'œil Je ne vous ai pas montré en vidéo encore Il est tout mimi Hop Juste 0 mois aussi Est-ce que j'ai pris tout en 0 pour la maternité ? Je ne sais plus J'ai celui-ci Que je vous ai déjà montré Celui-ci en 0 mois aussi Vous voyez, ça, ce n'est pas mon préféré par exemple Mais bon, je le prends, on ne sait jamais J'ai celui-ci Hop Et alors j'ai celui-ci Celui-ci, c'est en 1 mois Que j'ai acheté chez Lapa et l'œil Et que je trouve trop canon Mais vraiment Mais il me paraît énorme 53 cm, il me paraît énorme A mon avis, il va flotter dedans Et on ne le mettra pas du tout à la maternité Mais on ne sait jamais On ne sait jamais Donc voilà, je le trouvais absolument magnifique Donc je me suis dit Prends-le, ce n'est pas très grave Voilà, donc ça, c'était pour ces pyjamas Ensuite, ils nous disent des paires de chaussettes Donc les paires de chaussettes, c'est dans l'autre petite trousse C'est quand même hyper pratique Vous avouerez Les paires de chaussettes Ah mais non, ce n'est pas là les paires de chaussettes Je me trompe Je me trompe, les paires de chaussettes C'est dans une autre trousse New Chic Mais c'est dans celle-ci Hop Donc les paires de chaussettes, j'en ai pris combien Sachant que j'en ai une dans le sac Pour la salle de naissance Chaque fois, il faut faire plus d'un Paires de chaussettes, j'en ai pris 4 3 blanches, une grise Je pense que c'est largement suffisant J'ai pris une paire de moufles Même s'ils n'en demandent pas Mais j'en ai pris une quand même Et j'ai pris des petits chaussons Ils ne le demandent pas non plus Mais ça c'est réglutatif Et évidemment Je ne sais pas si je vais les mettre Parce que Je ne sais pas Je trouve ça mignon Un petit pyjama sans chausson aussi Mais j'en ai pris deux Les deux plus petits que j'ai en tout cas Voilà, qui sont comme ça Qui sont trop chou Mais je ne suis même pas sûre de les mettre Mais au moins je les ai si je veux les mettre Vous voyez Peut-être que maintenant je ne veux pas Mais peut-être que plus tard je voudrais Donc on ne sait jamais Ensuite il parle des bavoires Un bavoire par jour Niveau des bavoires J'en ai pris 5 C'est les 5 que j'ai acheté chez Primark 1, 2, 3 Ouais 4, 5 Les 5 que j'ai acheté chez Primark récemment Donc c'est ceci Et en plus Moi j'ai quand même pris 3 langes Donc vous savez les langes comme ça Que je vous ai déjà montré On a pris 3 Je pense que même pour me Si ça ne lui sert pas à elle Ça me servira à moi Pour me cacher un petit peu Si on a de la visite Et que je dois allaiter Enfin des choses comme ça Donc j'ai quand même pris 3 langes Même s'ils ne le demandent pas Ensuite Il parle de Bon il parle des suites bains Mais ça on reviendra après Il parle de toilettes aussi Il parle de 2 bonnets J'en ai un dans le sac Pour la salle de naissance J'ai pris celui-ci Mais je pense vraiment Je ne sais plus où je l'avais acheté ça C'est zéro en moi Je ne sais plus du tout où je l'avais acheté Je ne sais plus Mais il me paraît très très grand Donc je pense que je vais aller acheter Les tout petits chez Zeman Celui que j'ai dans le sac Pour la salle de naissance Il est vraiment tout petit Et je l'avais trouvé chez Zeman Donc je pense que je vais Retourner chez Zeman En prendre un Parce que ça me paraît vraiment très très grand Et j'ai pris celui-ci pour la sortie Qui lui est tout petit Que je l'avais acheté chez Veritas Celui-ci Et il est juste trop chou C'est vraiment pour la sortie C'est un petit bonnet Un petit bonnet de sortie quoi Ce n'est pas un petit bonnet Pour mettre à l'intérieur Mais je l'ai trouvé trop chou Donc je l'ai pris avec J'ai pris son doudou Même s'il ne le demande pas Mais je trouve ça quand même Voilà Le petit doudou que sa marraine Lui avait offert Qui vient de chez Okidi Okidi, oh baby D'ailleurs j'ai vu Via Igral Donc Igral si vous ne connaissez pas Moi je suis abonnée Depuis je pense 2015 Et c'est vrai que j'oublie Parfois de l'utiliser Pourtant c'est mis sur mon PC Mais j'oublie parfois de l'utiliser Je vous mettrai le lien De mon Igral En barre d'infos Parce que j'ai vu que Okidi et oh baby Faisaient pour l'instant Du cashback à moins 10 Enfin à 10% Pas moins 10% Faisaient un cashback à 10% Au lieu de 6% Donc en fait Igral c'est quoi ? Je pense que vous avez déjà entendu parler Quasiment toutes de Igral C'est un site de cashback Donc par exemple Vous voulez commander ce doudou Sur Okidi Okidi Ce que vous allez faire Vous cliquez sur mon lien Igral Qui est en barre d'infos Et vous allez vous inscrire Vous recevez déjà Je crois que vous recevez 5€ Pour votre inscription Mais je ne suis plus certaine Exactement Honnêtement J'ai tellement de choses en tête Pour l'instant Que j'arrive plus à tout retenir Mais je vous mettrai tout En barre d'infos Vous recevez un montant de départ En vous inscrivant Via mon lien De parrainage Une fois que vous êtes inscrite Le site va vous donner Plein d'offres Plein de promotions Et va vous rediriger Vers des marchands Il y a 1600 marchands Plus ou moins je pense Donc c'est quand même énorme Style Sephora Voilà vous savez Plein 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 de choses Et donc c'est comme ça Que j'ai vu que Okidi Faisait 10% de cashback Donc par exemple Vous commandez pour 100€ Sur Okidi Vous recevez 10€ En retour si vous voulez Et au bout de 20€ Accumulés sur Igral Vous pouvez demander Soit un ché cadeau Soit un virement sur votre compte Donc je trouve ça hyper pratique De récupérer de l'argent Comme ça Sans rien faire on va dire Et ce qui est super intéressant Avec Igral aussi C'est qu'il cumule Donc le cashback Les soldes Et les codes promo Et Igral vous donne Des codes promo Donc par exemple Vous allez sur le site De Sephora Vous avez des soldes Vous avez un produit en solde Vous avez le cashback Sur le total de votre commande Vous avez Les soldes De Sephora classique Plus le code promo Qu'Igral va vous donner Donc je trouve ça Vraiment hyper intéressant Donc je vous mets le lien Igral en barre d'infos N'hésitez pas à aller checker Mon lien Pour pouvoir déjà Avoir 5€ De départ Donc voilà Ce petit doudou Qui vient de chez Hokkaidi Pour la petite histoire Ensuite On nous dit quoi ? On nous dit Bah après Après c'est tout Après c'est tout Ce qui est niveau toilette Moi j'ai rajouté Une petite veste Pour la sortie Je commence à avoir Un peu mal au dos J'ai rajouté Une petite veste Pour la sortie Que j'avais Prise chez Orchestra En un mois Que je trouve absolument Adorable Donc ça c'est vraiment A mettre au dessus De son pyjama Je l'enroule dans la couverture Et je la mets Dans son maxi cosy Sachant que dans le maxi cosy Je mets un nid d'ange Donc elle aura pas froid Du tout Donc voilà J'ai rajouté ça Et j'ai rajouté Un petit gilet Au cas où Celui là est trop grand C'est aussi du C'est du 1-3 mois Ça qui vient de chez Zara Mais j'ai rajouté ça Voilà Parce que je l'ai trouvé beau Donc je l'ai rajouté On ne sait jamais Plus une petite couverture Sachant que j'en ai déjà une Dans la valise maternité Mais je vous expliquerai En faisant cette Cette vidéo là Pourquoi j'en prends une deuxième Et celle-ci Je la trouve trop belle Elle vient de chez Primark Elle a payé 10 euros je crois Et je la trouve canon Bon ensuite On va passer niveau soins Ils nous demandent quoi ? Ils nous demandent Des essuies de bain Un par jour Alors niveau essuie de bain Je me suis dit Comment je vais faire ? Je ne savais pas Quelle taille prendre Parce que Je les ai pris Tous chez Action Pour l'info Je ne savais pas Quelle taille prendre Je me suis dit Si je prends les grands Ça va faire immense La petite en plus La petite en plus Va être petite Donc je me vois mal La trimballer Dans un essuie énorme Donc j'ai pris ceci Alors est-ce qu'il y a encore L'étiquette Pour vous donner la taille ? C'est des 50 sur un mètre Je pense que pour l'essuyer Ça devrait aller Voilà La petite rentre bien au milieu Et je sais l'entourer Donc je pense que ça devrait aller Un par jour Je crois que j'en ai pris 4 Un, deux, trois Ouais j'en ai pris 4 Donc je pense que c'est suffisant Sachant que ça peut sécher Et je réutilise celui du premier jour Au troisième au pire C'est pas dramatique quoi La petite Une fois qu'elle est propre Elle est propre quoi Ensuite Ils parlent de gants de toilette Alors gants de toilette Ils disent aussi un par jour J'en ai pris un Que j'avais dans ma Dans ma cape de bain Que j'ai acheté chez Kaby Mais j'aime pas les gants de toilette Déjà moi je me lave pas aux gants de toilette Je me lave la fleur de douche Je n'aime pas du tout ça Donc pour la maison J'ai pas de gants de toilette non plus J'ai mes lingettes Au bambou bio Que j'avais reçues dans un site Mais il y a des mois Si vous me suivez Vous vous en souvenez peut-être Et ça je me suis dit Je vais garder ça pour la maison Et pour la maternité J'ai pas envie Mais vraiment pas envie De gants de toilette J'en ai pris un Mais moi c'est à l'éponge quoi C'est à l'éponge végétale pour bébé Je trouve ça beaucoup plus simple Beaucoup plus doux Beaucoup plus propre Alors je sais pas C'est peut-être un C'est peut-être psychologique Mais voilà Ici il y en a deux Donc voilà Je préfère Après c'est chacun Chacun ses goûts J'ai envie de dire Chacun a sa façon de voir Pour ici pour la maison J'ai des lingettes en bambou Vous pouvez aussi très bien faire Avec les mains Pas besoin d'un gant de toilette C'est pas indispensable je pense Après chacun fait comme il veut J'en ai quand même pris un Au cas où Qu'on va faire engueuler Mais bon Ensuite thermomètre de bain Hop Je vais d'ailleurs l'ouvrir J'ai été le chercher hier Chez Orquestra Parce que je l'ai mis Sur ma liste de naissance Et c'était la seule chose Qui me manquait Pour vous faire la vidéo En fait Hop Je vais l'ouvrir C'est un de la marque Béaba Il coûte 7 euros Une fafiotte Vous allez voir Je vais même pas réussir à l'ouvrir Il coûte 7 euros Une chic Chez Je vais pas récaler Ah ça y est Il coûte 7 euros Une fafiotte Chez Orquestra Hop Et j'ai pris celui-ci Dans sa chambre Il fait 23 degrés Donc c'est parfait Bébé se sentira très bien Hop Donc c'est un tout simple Comme ça Voilà Si tu veux bien Focus C'est un tout simple Comme ça C'est la couleur minérale Je crois Donc voilà Très simple Hop Ensuite Trousse de toilette Avec savon pH neutre Non parfumé Coton-tige Etc Alors qu'est-ce qu'ils entendent Par l'ect Ça Vous me le direz bien Parce que moi j'en sais absolument rien Je trouve qu'ils sont pas très précis Donc moi ce que j'ai pris C'est du sérum Phi Ils n'en demandent pas Mais Est-ce que C'est pas indispensable Ils le donnent peut-être A la maternité Ils en ont certainement Mais Je l'ai pris Parce qu'en tout cas Ils ne le disent pas J'ai pris ma boîte de coton-tige Ça c'est les coton-tiges bébés De chez Carrefour J'ai pris dans sa trousse aussi Une pâte à l'eau De chez Biolane Donc ça c'est pour Ses petites fesses Pour Protège, soulage Et apaise L'irritation de l'épidémie Fessier J'ai pris un gel Le gel corps et cheveux Deux en un De chez Biolane Toujours Très doux Et sans savon Donc Je suppose qu'ils seront contents Avec ça En plus il sent très très bon Je trouve Donc j'ai pris celui-ci Il est sans parabènes Donc voilà C'est un format 200ml Ce sera largement C'est pour 3 jours Mais pour la maison Sur sa table à langer Je n'ai que du huriage Quasiment Donc je me suis dit J'avais des produits Biolane Autant les prendre Et les tester à la maternité Sachant que J'aurais préféré Avoir des flacons de pompe Même à la maternité Ici j'ai les flacons de pompe Mais à la maternité J'aurais préféré Parce que je trouve ça plus simple Sachant que vous tenez le bébé Et qu'après D'une main Vous devez Vous devez prendre le gel Etc Donc c'est peut-être pas évident Qu'un flacon de pompe Ça aurait été peut-être plus facile Donc quoi Soit J'ai pris ça Et j'ai pris le liniment Aussi de chez Biolane Mais par contre J'ai cassé le bouchon J'ai cassé le bouchon Il y a quelques jours Donc ce que je vais faire Je ne mets pas encore Pour l'instant Dans ma valise maternité Mais je vais aller chercher Vous savez Des petites bouteilles Qu'on prend aussi Pour aller en voyage Des petits flacons transparents Et je vais mettre Le liniment tout simplement dedans Par contre Comme je l'ai ouvert J'ai senti l'odeur Et l'odeur J'avais encore jamais senti Du liniment en fait Parce que tous mes liniments Sont fermés évidemment Et donc je ne l'avais jamais senti Je peux vous dire C'est très particulier Vraiment Je l'ai fait sentir A Simon ce matin C'est vraiment D'huile d'olive Mais Honnêtement Elle est limite Enfin pas écœurante Mais Elle me donne des hôles Le cœur Limite Donc On verra si celle de chez Uriage Et j'en ai une de chez Gifrère aussi Si les odeurs sont différentes Mais en tout cas Celle-ci je peux vous dire Que l'odeur Ça y va quoi Pas de soucis Ensuite Il nous parle de l'ange La maternité Ne fournit pas les langes Donc j'ai pris Mes lillidoux J'avais le choix Entre mes pampers Ou mes lillidoux Et je me suis dit Autant prendre ceci Le paquet en plus Est plus petit Les pampers Ils sont juste là Le paquet est un peu plus grand Voilà Sachant que j'ai pas beaucoup de place Dans la valise La valise Pour la petite Est déjà bien 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 remplie Donc j'ai pris ceci Il y en a combien ? 41 Pour 3-4 jours Ça devrait suffire J'ai pris ça Ensuite Ils nous disent Gobelet couvert Pour fêter l'événement Ça c'est dans une caisse à part Ça c'est Simon qui prendra Qui prendra après Parce qu'il y a aussi Le champagne à prendre Donc voilà C'est pas des choses Il viendra rechercher ça ici Et un bic Pour remplir le formulaire Ça le bic Je mettrai dans la valise Pour la salle de naissance J'ai rajouté moi par contre En plus des cotons Ils ne se disent pas Mais j'en ai rajouté Il parle pas de lingette non plus Si vous voulez nettoyer Votre bébé avec des lingettes Moi j'ai pris l'iniment Donc Qui dit l'iniment Du coton Donc moi évidemment J'ai pris les cotons avec Même s'ils ne le disent pas Ils les fournissent peut-être Mais j'en sais absolument rien Je connais pas la maternité Donc j'en sais rien Maintenant Si vous préférez nettoyer Votre enfant avec des lingettes Prenez un paquet de lingettes Un paquet de lingettes Donc en fonction de votre maternité Essayez de De voir un petit peu Ce que vous pouvez prendre En plus Qu'ils ne mettent pas sur votre liste Moi je trouve que ma liste Est plutôt bien faite A part au niveau De la trousse de toilette Où ils mettent pas grand chose Il faut être un peu Faut un peu réfléchir Et se dire Bah oui je prendra peut-être bien ça Peut-être bien ça Mais sinon je trouve qu'elle est plutôt bien faite Donc voilà Je suis essoufflée Je n'en peux plus Je suis assise par terre dans sa chambre Là dès que la vidéo est terminée Je vais appeler sinon On finit les plafonds de sa chambre Les plafonds Non le plafond de sa chambre Et comme ça Mais la pièce est quasiment terminée J'ai reçu Le matelas allongé Il est trop agré Non je ne vous l'ai pas encore montré sur Snapchat J'ai été chercher le chauve-biberon Et l'égouttoir à biberon aussi Ça je vous l'ai montré sur Snapchat Mais le matelas allongé Je ne vous l'ai pas encore montré Je vous le montre quand même C'est celui de chez Candide Il est trop canon Bon il ne vend plus dans le champ Mais il est trop canon Le vendeur m'a dit qu'il le vendait super bien celui-ci Et il coûte quand même 75 euros Donc c'est pas un... Il est quand même cher Mais c'est un matelas allongé en micro-billes Donc je suppose qu'il va être très confortable pour la petite Et vous avez une petite serviette Ici Fournie avec Corheureux pour le prix j'ai envie de dire Et une petite ceinture de sécurité Je vais appeler ça comme ça Ça peut paraître peut-être Oh tu vas lier ton bébé Non je ne vais pas la lier quand je la change C'est juste que vous imaginez Je laisse tomber quelque chose J'ai oublié un vêtement dans sa garde-robe Même si j'ai deux mètres à faire Il ne faut jamais quitter son bébé Il faut toujours laisser une main sur le bébé On ne sait jamais Elle peut se retourner Elle peut faire n'importe quoi Elle peut l'attraper un truc Elle peut... Voilà Et donc Pour Comment je vais appeler ça Pour moi de ne pas avoir peur Pour Je ne sais pas comment appeler ça Mais Pour que je puisse être un peu plus rassurée Ben voilà Je ne vais pas l'attacher à fond Mais je lui mettrai juste la petite ceinture Le temps que j'allais chercher ce que j'avais besoin Et puis j'arrive Je ne quitte pas la pièce en laissant ma fille comme ça Sur le matelas Donc évidemment Mais si j'ai oublié un truc qui est à deux mètres Ou si je veux les petites chaussures qui sont sur mon étagère Que j'ai oublié Ben voilà Je l'attache juste deux secondes Et voilà Il ne passera rien Mais dans ma tête Je préfère savoir qu'elle est attachée Voilà Donc c'est tout pour ma valise maternité J'espère que ça vous aura plu Que ça aura peut-être aidé certaines mamans Parce que moi Dieu sait si je n'ai pas regardé Des vidéos sur la valise de maternité Mais vraiment Là j'ai regardé Mais regardez Je ne sais pas Peut-être 20 vidéos sur les valises maternité Et à chaque fois je regardais Je me dis Ah oui je prendrais peut-être bien ça Surtout pour la valise Pour la salle de naissance Il y a plein de petits trucs en fait Prendre des pièces de monnaie Prendre un paquet de biscuits Une bouteille d'eau Pourquoi pas Enfin des trucs Auquel je n'aurais peut-être pas pensé A prendre des pièces de monnaie Sachant que Quand on est allé à l'hôpital Le mois passé Pour faire les comorphos De la petite On a vu Que sur le parking Si vous vouliez une chaise Une chaise roulante C'était payant Je crois que c'est un euro Il faut mettre un euro en fait C'est comme un cadille Sauf que c'est des chaises roulantes Donc je me suis dit Si Simon me dépose Et que je ne sais plus marcher Parce que j'ai des contractions Il faut au moins que j'ai un euro dans ma poche Pour prendre une chaise roulante Donc voilà Pensez à prendre des pièces Mais ça on en reparlera Dans l'autre vidéo De toute façon Là je vous embrasse Je vous fais des gros bisous Je vais ranger tout ça Mettre à laver Et au moins je serai rassurée Tout sera prêt Si elle arrive un peu plus tôt Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao !